Bonjour les investisseurs! Aujourd'hui dans la vidéo, on va parler de pourquoi devriez-vous lire le livre Liberté 45 de Pierre-Yves McSween. Mais je vais vous inviter avant tout à commenter dans la vidéo qu'est-ce que ça veut dire pour vous Liberté 45. Dans la vidéo, je vous résume rapidement les grandes lignes du livre de Pierre-Yves McSween. Je vous explique un peu qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai un peu moins aimé, mais surtout restez jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer pourquoi vous devriez lire le livre selon votre situation. Mais avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, la chaîne qui simplifie la finance. Tout d'abord, sachez que j'ai adoré le livre de Pierre-Yves McSween, Liberté 45. Il est très bien écrit, il a des exemples concrets, il est facile à lire, il a de superbes témoignages. Même si le message réutilisé s'adresse surtout autour du 20 à 35 ans, on va y revenir un peu plus tard, j'ai l'impression par contre que le message, le livre s'adresse plus à des gens de 30 à 45 ans. Mais bon, ça c'est seulement mon opinion. En gros, l'auteur nous parle de qu'est-ce que c'est pour lui Liberté 45. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas nécessairement l'atteinte de la retraite à 45 ans. Ça, je trouve ça intéressant parce qu'il parle plus de se détacher de nos obligations de travailler, d'être moins dépendant à nos obligations financières, moins dépendant à avoir un travail fixe, pouvoir se permettre de travailler moins et de réaliser plus nos rêves. Dans son livre, l'auteur nous parle également de son plan VEI, plan qu'il a utilisé lui-même pour atteindre la Liberté 45. Dans le fond, ce plan se mise principalement sur l'importance de partir tôt dans l'économie et l'investissement, de réduire son assiette fiscale, mais surtout d'investir dans des actifs qui prennent de la valeur et non d'investir dans les dépenses. Dans tous les chapitres du livre, tout tourne un peu autour du plan VEI et surtout comment le mettre en application. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la manière dont il est capable d'expliquer l'impact du choix de nos décisions à l'âge de 20 ou 35 ans. C'est vraiment intéressant de voir comment il l'explique le vrai coût que ça a de ne pas économiser lorsqu'on a entre 20 et 35 ans. Il l'appelle la tranche d'âge fatidique. Une des facettes que j'ai le plus aimé de son livre, c'est la fiscalité. J'ai trouvé ça très intéressant et qui montre à quel point la fiscalité au Canada est particulière. On peut être millionnaire en actifs, mais sans payer d'impôts ou payer moins d'impôts parce qu'au Québec et au Canada, nous sommes imposés sur les flux monétaires. Donc, il fait une très bonne distinction entre quel est un flux monétaire et quel est un actif qui prend de la valeur. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Mais surtout, restez jusqu'à la fin, on va y revenir tantôt comment vous pouvez en bénéficier. Dans les choses que j'ai un petit peu moins aimé de son livre, c'est comme je l'ai mentionné tantôt, le message véhiculé et tout son plan tourne autour de cette fameuse tranche d'âge-là, le 20 à 35 ans. Mais malheureusement, les gens qui achètent ce type de livre-là, généralement un livre sur la finance, la gestion financière, ce n'est pas des gens qui ont entre 20 et 35 ans qui vont se payer ce livre-là. Ce sont des gens qui sont justement avancés dans leur vie un peu plus professionnelle, qui sentent qu'ils ont une urgence à vouloir épaigner pour la retraite. Comme tout tourne autour de cette tranche d'âge-là, 20 à 35 ans, lorsque vous lisez le livre, ça nous laisse un petit peu sur notre appétit parce que si vous êtes trancheux, si vous avez commencé à investir entre 20 et 35 ans, yes, j'ai bien fait, on continue. Mais si tu es après 35 ans et que tu n'as pas commencé à investir, ouf, qu'est-ce que je fais? L'auteur nous laisse un petit peu sans réponse avec ça. C'est comme s'il était déjà trop tard pour commencer à investir. C'est un peu faux, il y a des solutions. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que son plan VEI mise sur le fait qu'on commence tôt. Donc, non, il n'est pas trop tard si vous avez en haut de 35 ans pour investir et avoir une santé financière. Par contre, le plan qu'il nous propose n'est peut-être pas l'optimal pour vous. Personnellement, j'aurais vraiment apprécié que l'auteur nous propose une solution sur qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas commencé si tôt que ça. Quelles sont nos alternatives pour s'en sortir justement? Est-ce que c'est applicable, ce VEI-là, lorsqu'on a passé 35 ans? Une autre facette du livre, que même si moi, personnellement, je l'ai aimé, j'ai trouvé ça personnellement très lourd à lire. C'est tout le côté impôt et fiscalité. Il y a, comme je l'ai dit, beaucoup d'exemples, beaucoup de tableaux et beaucoup de chiffres. Parfois, on a le sentiment de devoir être un fiscaliste pour pouvoir comprendre ses exemples. Mais ne vous en faites pas. Tout ce qu'il dit dans son livre, c'est vrai. Il fait vraiment bien une distinction entre les flux monétaires et le fait d'investir dans des actifs qui prennent de la valeur et à quel point c'est possible pour quelqu'un qui détient des millions en actifs de payer très peu d'impôts. Mais ce qui m'a le plus laissé sur ma faim dans le livre, malheureusement, c'est dans son plan VEI, qui est un excellent plan, tout tourne autour de la simplification volontaire. Donc, avoir une gestion des dépenses fixes très réduite, avoir un train de vie très réduit, tout tourne autour de, il faut dépenser seulement ce dont nous avons réellement besoin, ce qui est réellement une bonne chose. La seule chose, c'est qu'il y a d'autres options. Si vous, à votre retraite, vous voulez faire des voyages, vous voulez avoir une vie un peu plus active, vous allez avoir des besoins différents. Donc, le plan VEI ne sera peut-être pas pour vous dans ce cas-là. Ceci dit, les principes de base en air de ce plan-là sont excellents. L'effet d'épargner tôt, c'est vrai, ça a vraiment un gros effet de vie, un gros impact sur votre santé financière. Donc, tout ce qu'il y a dans le plan VEI, c'est excellent. La seule chose que je dis, c'est que si vous aviez des ambitions à votre retraite, tout le plan VEI tourne autour d'avoir une vie plus modeste, plus simple, mais sans obligation. Maintenant, pourquoi tu devrais lire le livre? Si tu as entre 20 et 35 ans, le message dans ce livre-là est pour toi. Tout ce qu'il y a dans le livre est excellent. Pierre-Yves McSween te propose une façon d'avoir une richesse, une santé financière de manière très facile, simplement en commençant tôt et en étant discipliné. L'auteur t'explique quel est le vrai coût de tes décisions. C'est quoi le prix à payer pour rouler dans une voiture neuve, avoir des beaux vêtements de l'année, faire des voyages de manière récurrente? C'est vraiment bien expliqué. Si tu es dans cette tranche d'âge et que tu as déjà commencé à économiser, félicitations, continue, lâche pas, mais prends le temps quand même de lire le livre parce que l'auteur t'explique comment gérer et construire le reste de ton patrimoine. Si tu as entre 35 et 55 ans et que tu as déjà commencé à économiser, félicitations, tu es dans la bonne direction. Surtout, il lit son livre et il va t'expliquer comment gérer le reste de ton patrimoine. Si tu n'as pas commencé à investir, commence dès maintenant, mais lis quand même son livre. La portion fiscale va réellement t'intéresser. Comment réduire le montant d'impôt que tu payes en utilisant les outils légaux qui sont à ta disposition comme le CELI et le REER? Si vous êtes dans la tranche d'âge de 55 ans et plus, ce n'est pas grave, même si la grosse portion du livre était pour une tranche d'âge plus jeune, vous allez quand même être très intéressé des stratégies à mettre en place pour commencer à décaisser nos liquidités des REER en réduisant notre assiette fiscale. Donc, comment utiliser les fonds qui sont bloqués dans les REER? Tout ça, ça se planifie et il prend le temps de nous expliquer comment le faire. Autre aspect intéressant du livre, il explique comment les gens de cette tranche d'âge-là, qui ont des enfants ou même des fois des petits-enfants, peuvent donner un coup de main pour le départ de ces générations-là. Donc, si jamais cette nouvelle génération-là manque le bateau du 20 à 35 ans, il ne part pas le bec à l'eau. Donc, je trouve ça intéressant qu'il parle de pouvoir laisser quelque chose à la progéniture, donc à la prochaine génération pour réellement bénéficier de l'effet de levier de ce montant d'argent-là. J'espère que je vous ai donné le goût de lire ce livre. Personnellement, je l'ai vraiment apprécié. Même si je ne suis pas dans la tranche d'âge de 20 à 35 ans, j'ai quand même trouvé mon compte. J'espère que vous y trouverez le vôtre. Bon investissement à tout le monde.